Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Stéphane Plaza. Bonjour. Bonjour Stéphane Plaza, très heureux de vous recevoir. Vous êtes comédien, vous jouez au théâtre, mais vous êtes surtout connu pour être l'agent immobilier préféré des Français, de nombreuses émissions, recherche maison et appartement, maison à vendre, qui fête ses 10 ans sur M6. Qui a fêté. Et vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure immobilière en lançant votre propre réseau immobilier qui porte votre nom. Pourquoi et quelle particularité ? Alors déjà, c'est une licence de marque pour l'instant, pour commencer, puisqu'il faut partir sur les modes de base. Donc, licence de marque qui devrait se transformer en franchise d'ici à peu près un an. Il faut six mois en tout cas pour montrer qu'il y a un savoir-faire. On va attendre un peu plus et on le transformera sans doute en franchise d'ici un an ou deux ans. Pourquoi ? Parce que déjà, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de nouveau réseau. C'était sans doute le moment et que j'ai 27 ans d'immobilier, d'apprentissage de l'immobilier. Et que c'est peut-être maintenant ou jamais. C'est votre moment. C'est mon moment. Et puis, le moment, finalement, arrive plutôt bien, puisque le marché de l'immobilier, après avoir connu depuis 2-3 ans quelques baisses, c'est énormément de baisses. En tout cas, il a stagné. Et là, les ventes reprennent. Les ventes reprennent, en tout cas. Et donc, on arrive à un bon moment. Est-ce que c'est le bon timing ou le destin ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait deux ans et demi que je travaille dessus. Et j'en suis très fier et très content d'ouvrir enfin. – Alors, vous ouvrez avec qui, en fait, ces agences ? Vous vous êtes associé, notamment avec des pros de l'immobilier aussi ? – Aussi des pros de l'immobilier. Je me suis donc associé avec Bernard Decremier et Patrick-Michel Kidère, qui étaient confondateurs d'un autre réseau, le réseau La Forêt, pour ne pas le citer. Et depuis 5-6 ans, ils avaient quitté ce réseau. Donc, voilà, eux connaissent très bien ce que c'est que développer un réseau. Ça va éviter beaucoup d'écueils. Et évidemment, il y a aussi une autre partie, puisqu'on est trois associés. Et c'est M6, en fait, pour tout ce qui est médias. Donc, ils vont continuer à être mon partenaire, mais là, partenaire médias pour tout ce qui est publicité. – Alors, lancer un réseau immobilier de cette ampleur, en fait, c'est une aventure humaine. Ça a un coût aussi, un coût financier ? C'est cher ? – C'est très cher de lancer un réseau. Bien sûr qu'il y a de l'humain, sinon on ne fait rien. Mais il n'y a pas que de l'humain. C'est-à-dire que moi, ça fait deux ans et demi, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai décidé de partir avec mes deux associés, Patrick et Bernard. Mais évidemment qu'il y a de l'humain et M6. Mais il y a aussi, l'ancien réseau, c'est 3 millions d'euros. Donc, rien que pour la structure. Et après, je ne parle pas de tout ce qui est publicité, etc. Pour avoir quelque chose de décent, c'est à peu près 3 millions. Donc, oui, c'est un gros coût financier, oui. – Alors, quelle sera la particularité de Stéphane Platza immobilier ? On est dans le digital aussi. Je crois que la part de digital est très, très importante. – Bien sûr, oui, ça sera beaucoup de digital, puisque le monde a beaucoup évolué. Avant, la vitrine rapportait beaucoup de contacts. Maintenant, on s'est rendu compte que la vitrine rapporte peu de contacts. De 80%, on est passé à 20%. Maintenant, les vrais contacts sont sur le digital. Donc, il faut avoir un site très performant. Donc, bien sûr, on va avoir du digital. On va avoir aussi du homesteading. On va aussi avoir, en fait, on va s'intéresser au projet de vie d'une personne. Ça veut dire qu'on ne va pas essayer de faire une vente pour, bien sûr, qu'on n'est pas philanthrope et qu'on va espérer avoir une commission d'agence. On ne va pas se mentir qu'ils seront du même niveau et pas plus chers que les autres, comme j'ai pu l'entendre quelques fois. Donc, évidemment, on va faire ça. Mais c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au projet de vie. C'est quoi un projet de vie ? Ça veut dire qu'un projet de vie, on se dit qu'un acheteur ou une famille, c'est 40 ans de vie. Donc, quand on vend une chose, un appartement ou une maison, plutôt que de laisser partir cette personne, l'année d'après, elle recevra aussi des choses, des estimations pour continuer à être leur ami, leur agent préféré pour pouvoir, après, faire la deuxième vente, la troisième vente et éventuellement la quatrième vente puisqu'on sait que tous les 7 ans, en général, un ménage déménage. Même si on achète pour 20 ou 25 ans, la moyenne est 7 ans. Donc, il y a cette partie-là. Évidemment, le homesteading, de la formation. Et voilà. Et après, on a évolué. Visuellement, ça ne sera plus des agences avec des vitrines, mais on a l'impression de rentrer dans un appartement. Les bureaux ne sont plus des bureaux un peu rectangulaires, mais plutôt de nomades, etc., en rondeur pour adoucir les choses et pour avoir un vrai contact. On reste pro tout en allant sur ce projet-là. Combien de villes sont concernées, en fait, déjà dans un premier temps ? Beaucoup, puisque l'objectif est d'ouvrir 500 agences dans les 5 ans. 50 la première année, même si elle est un peu coupée. Donc, ça veut dire qu'une cinquantaine en 6 mois et après, ça sera à peu près 100. On en vise 500 et on a 600 possibilités. Donc, voilà. Enfin, on a récupéré ou on a vu qu'il y avait 600 possibilités. Après, il y a un vrai choix, puisqu'on a reçu beaucoup de contacts, mais il y a une vraie analyse. On regarde si déjà les gens peuvent s'adapter, travailler avec nous, et s'ils peuvent avoir notre ADN, en tout cas le côté humain, le côté professionnel, le côté aussi un peu financier, puisque, comme c'est un réseau, forcément, on va parler aussi d'argent, il faut qu'ils puissent nous reverser un petit peu de choses. Donc, tout ça est important pour nous. Arriver dans ce milieu, j'imagine que ça suscite aussi des jalousies, non ? Pas trop. Pas trop. Ça suscite un petit peu. Il y a eu quelques réflexions, etc. Mais il y a eu des gens qui m'ont appelé pour me féliciter, comme d'autres réseaux, comme Ceinturier21, qui m'ont appelé directement. Après, il y a eu quelques réactions un peu rapides d'autres réseaux, mais je pense que c'était parce qu'ils venaient d'apprendre la nouvelle. Et les messages de sympathie, c'est aussi parce que vous avez redoré l'image de l'agent immobilier, qui n'était pas bonne du tout. Et c'est vrai que depuis que vous êtes arrivé à la télévision, la sympathie, l'empathie, c'est important. On en a déjà montré aussi que c'était un métier, un vrai métier, qu'on n'était pas là juste pour ouvrir une porte, qu'on est là pour accompagner les gens. Je pense qu'il n'y a pas que Stéphane Plaza qui travaille bien, il y en a plein d'autres dans tous les réseaux. Et je pense que le fait d'arriver avec un nouveau réseau, parce qu'il n'y en a pas eu depuis 15 ans, 20 ans, donc c'est bien aussi. Puis on est là tous pour avancer et monter. N'oublions pas qu'il y a 44% de ventes qui se font sans les réseaux, sans les agences, que par le particulier. C'est aussi cette partie-là que je veux aller chercher. Ce n'est pas forcément aller piquer un peu le réseau des autres. On peut travailler tous ensemble et surtout progresser. On va apporter plus de services. Je pense qu'on peut avoir une compétition qui reste saine. Alors justement, sur ce marché de l'immobilier, quel regard vous portez sur, on ne va pas dire ce marché, vous le savez bien, ces marchés de l'immobilier ? Avec notamment les notaires tenaient ce matin une conférence de presse, indiquaient que les prix continuent à baisser en fait tout doucement à Paris. Ce marché parisien, comment vous le percevez ? L'évolution. Le marché parisien, on dit toujours que Paris, c'est un autre monde. Mais en tout cas, ce qui n'est pas forcément faux, mais ça va très très vite. Mais ça reste une grande ville comme il y en a d'autres. Le marché parisien, en tout cas, il est relancé. Je pense qu'il baisse encore un petit peu. Il y a des quartiers qui ne baissent pas quand même. Deux arrondissements. Le neuvième arrondissement. Le neuvième et le quinzième ne baissent pas. Ce sont les deux seuls arrondissements. Et je peux vous le certifier, puisque j'ai une recherche actuellement pour mon émission, recherche appartement qui est dans le quinzième. Et j'ai ouvert deux partenaires, puisque j'ai 14 maintenant partenaires qui ont ouvert avec moi, qui vont porter la marque Stéphane Plaza Immobilier. Et deux sont dans le quinzième. Et j'ai une recherche spécifique là, que dans le quinzième. Je peux vous dire que ça ne baisse pas le quinzième. Et en plus, c'est une denrée rare pour trouver des appartements. Ce n'est pas évident. Le pari, ça se porte bien. Les taux sont encore assez bas. Je parle des taux bancaires. Ils remontent, ça vous inquiète ? Ça ne remonte pas, parce qu'ils n'ont jamais été aussi bas, quand même. Ils remontent un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut pas qu'on fasse le difficile et qu'on se dise, ça remonte alors qu'ils étaient bien plus haut il y a quelques années. Non, après, il faut essayer de trouver quelque chose qui convienne à la famille, qui convienne à la personne. Parce qu'il y a des quartiers qui restent quand même assez chers. Et savoir surtout ce qu'on veut faire avec cet achat. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ? Est-ce que ça vaut le coup d'investir ? Est-ce que c'est pour nous ? Est-ce que c'est pour la famille ? Enfin, voilà, il faut analyser pourquoi on achète. L'encadrement des loyers à Paris, qui doit intervenir bientôt. Est-ce que c'est une bonne mesure ? C'est une bonne idée ou pas ? Je vais vous parler à un agent immobilier. Donc je vais vous dire que c'est une connerie. Enfin, ça dépend quoi. Bien sûr qu'il y a eu des abus. Mais l'encadrement des loyers, c'est-à-dire que ça doit relancer, ça doit favoriser en fait les locataires. Mais en fait, on s'aperçoit que dans la vraie vie, dans le vrai marché, c'est l'inverse qui se passe. En fait, les propriétaires ne louent plus pas forcément, ne font plus forcément des travaux dans l'appartement de qualité. Donc est-ce que les appartements vont être décents, déjà premièrement ? Est-ce qu'ils vont louer ? Donc ça va favoriser plutôt les primo-accédents, c'est-à-dire les ventes. Parce qu'investir à Paris, quand on investit, c'est qu'on veut quand même récupérer un minimum. Et n'oublions pas que déjà, il n'y a pas que des personnes qui ont beaucoup d'argent qui investissent. Il y a des personnes qui investissent pour la famille. Il y a des personnes âgées qui investissent que pour eux. Et si on ne retrouve pas l'argent, parce qu'on paye des impôts aussi, sur ce qu'on gagne évidemment. Donc il faut aussi qu'on puisse louer un minimum. Donc ce n'est pas forcément une bonne solution, comme l'encadrement aussi de la commission d'agence. Alors là, je ne parle pas pour moi, mais ça veut dire qu'il y a des commerciaux qui ne travaillent plus. Parce que louer un appartement, ça devient compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. L'état des lieux, il y a beaucoup de visites. Donc on se dit, il vaut mieux aller vers une vente. Donc les personnes... Et encore à Paris, on s'en sort bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à louer en province. Moi, je connais des commerciaux qui refusent maintenant de louer. Et donc c'est l'effet inverse qui se produit. Sur la vie de tous les jours, je parle. Et si on reste sur Paris, juste le phénomène Airbnb, la location saisonnière aux touristes, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors pour l'immobilier, le site est magnifique. En plus, je m'en suis inspiré, donc je ne vais pas dire le contraire. Le site est magnifique, c'est vivant. Je pense que ça n'a pas trop de lien par rapport à l'immobilier. C'est plutôt les hôtels qui font la gueule. On ne va pas se mentir. C'est les hôtels et c'est l'hôtellerie. Pour l'immobilier, on voit des belles choses. On voit des beaux appartements. On a envie d'être dans ces appartements. Et donc, au contraire, je pense que c'est plutôt bien pour l'immobilier. Les hôtels, je pense que c'est plutôt emmerdant. En ce mois de mai 2015, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut acheter ou vendre un bien immobilier ? Je pense que c'est toujours la même chose. Quand on veut acheter, il faut déjà aller voir... La première chose, c'est d'aller voir sa banque, d'aller voir sur quoi on peut... Quel est vraiment le budget. Parce que si on a un budget de 200 000 et qu'on regarde des appartements à 300 000, on ne va jamais trouver, on ne va jamais y aller. Et on va être très déçus. Puis après, on va avoir du mal à les voir. Et après, c'est plutôt les bons mois. Il faut aérer, il faut regarder les devis de travaux. Il faut regarder les âgés, ce qui est prévu. Regardez s'il n'y a pas une toiture à faire, si c'est une maison. Si on achète un appartement, regardez les charges de copropriété. Qu'est-ce qui correspond dans les charges ? Parce qu'on est souvent aveuglé par un appartement, mais après, on a des charges à payer tous les mois. On a des intérêts à rembourser. Il faut regarder, il faut essayer de ficeler son budget. Et puis, je dirais, aller voir peut-être deux jours un appartement et deux nuits aussi. Un quartier peut changer le jour et la nuit. Ne pas avoir de surprise. Si on aime les boîtes de nuit et qu'on se retrouve en dessous d'une boîte de nuit, ce n'est pas la même vie pour dormir. Bien sûr. Moi, je n'y vais plus, je suis trop vieux. Vous, vous êtes tout jeunes. Oui. Stéphane Plaza, en tout cas, merci beaucoup. Et longue vie, donc, à Stéphane Plaza, immobilier. Et puis le théâtre, donc ça, c'est jusqu'à... C'est jusqu'au 13 juin et surtout le 3 juin, il y a une captation en direct. Donc, il n'y a qu'une chaîne à regarder pour une fois. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO, Explore IMO, le Figaro. WAK HUBO MADRE Sous-titrage ST' 501